Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija. Alors on commence du Sénégal et cette idée d'une maison verte. Il s'agit d'une maison qui produit de l'énergie via des énergies vertes, des énergies renouvelables. Alors pouvez-vous nous en dire plus ? Oui Khadija, on l'appelle également la maison écologique ou la maison à énergie positive. Cette bâtisse est exceptionnelle car sa construction optimise des matériaux économisant les ressources et les énergies disponibles. Il y a quelques années, l'idée était considérée comme une utopie, notamment en Afrique. Mais grâce à l'engagement de certains militants de la cause écologique au Sénégal, l'utopie est devenue aujourd'hui une réalité. Je vous invite à la découverte de l'une des plus belles maisons vertes de Dakar, et celle qui a été présentée par le Sénégal à l'occasion de la COP21. Pape Cherdiouf, notre correspondant à Dakar et les détails. Cipresse II, une cité résidentielle de la capitale sénégalaise Dakar. Avec sa couleur unique, cette maison construite en 2008 sort du lot. Elle est essentiellement construite avec de la terre. La matière utilisée permet à la maison de garder un certain confort thermique. C'est-à-dire que vraiment, l'hygrométrie est très faible, 60%. Et puis d'autre part aussi, nous avons une température 24 degrés qui est très 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 confortable, qui est très agréable. Le champ solaire est assez important. Dans cette ville-là, tout fonctionne grâce au panneau solaire. Et le surplus d'énergie est injecté dans le réseau de la Société Nationale d'Électricité. Pour pouvoir injecter le surplus dans le réseau comme l'indique la loi au Sénégal. Dans cette maison, il n'y a pas que du solaire. Il y a aussi de la verdure pour garder un certain équilibre énergétique. Nous disons aussi, pourquoi ne pas avoir aussi de la verdure ? Des arbres comme le Nevada qui est là derrière vous. Qui permet en même temps de séquestrer aussi du carbone. C'est-à-dire que donc vraiment, avoir une maison en quelque sorte neutre en carbone. Avec la terre et les énergies renouvelables, il est possible de construire solide, de garantir une autonomie énergétique aux constructions et léguer un avenir radio aux générations futures. Et maintenant, on se dirige au Gabon. Et pour parler politique, Lissrine et cette démission qui laisse craindre une crise institutionnelle. Oui, Khadija, on parle de la démission du président de l'Assemblée Nationale qui est en effet un coup dur pour le pouvoir. L'homme présidait l'institution depuis près de 20 ans et il était la troisième personnalité du régime. Les divisions qui persistent au sein du Parti démocratique gabonais seraient à l'origine de son retrait. Les médias locaux parlent d'un véritable séisme politique. Le parti majoritaire doit en tout cas proposer dans les plus brefs délais un candidat pour le remplacer. Ce dernier doit être voté en séance plénière. Et maintenant, on va parler d'une actualité qui concerne la Centrafrique et la présence française, la présence militaire française qui devra prendre fin cette année, en 2016. Effectivement, Khadija, Paris mettra fin à l'opération Sangaris en cette année, 2016. Une opération militaire entamée, souvenez-vous, en 2013, à cette époque, que le ministère français de la Défense parlait d'une opération de 4 à 6 mois seulement. Sauf que voilà, les tensions se sont amplifiées à Bangui. Les forces françaises sont donc restées jusqu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on nous parle de la fin de cette opération. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les soldats français ne vont pas pour autant quitter la Centrafrique. Beaucoup d'entre eux seront réintégrés seulement au niveau de la mission européenne ou onusienne déployée en Centrafrique. Et pour terminer ce triste constat, et là je viens de le lire, Nisrine, alors que 13%, à noter le, 13% de la population mondiale est obèse, selon une étude américaine, elle passera à 20% d'ici 2025, et bien en République démocratique du Congo, environ la moitié de la population est touchée par la malnutrition. – Oui, Khadija, le contraste dont vous venez de parler est en effet affolant, car vous l'avez dit, plus de la moitié de la population RD congolaise est concernée par le fléau. Les précisions sont du fond, pas du fond, plutôt du programme alimentaire mondial, le PAM, pour les causes, on évoque notamment l'accès physique et économique très limité aux ressources naturelles et surtout du faible accès à l'eau potable. Le sud de la RDC reste donc la région la plus touchée par ce fléau, et donc la région où le taux de mortalité est le plus élevé. Et je rajoute ces chiffres qui sont, ces statistiques qui sont très tristes, on parle d'un tiers des enfants africains qui sont concernés par le fléau et plus de 26 000 enfants RD congolais meurent chaque année des suites de ce fléau Khadija. La sonnette d'alarme a été donnée, tirée par le croissant rouge, médecin sans frontières et l'ONU à maintes reprises, mais rien n'a été concrètement fait pour éradiquer le fléau. Ce sera tout ? Oui Khadija. Je vous en remercie. Merci.